De partout dans le monde, vous suivez votre tranche d'informations sur le club Motema Pemé des Saint-Pé News Info. Pour une première, la formation Vérez Blanc de la capitale. Je me connaissais un petit peu. L'idée sur laquelle ils sont venus, je la connaissais, c'est-à-dire deux balles longs sur les deux attaquants. J'ai vu qu'un moment, les ballons longs arrivaient trop facilement, c'est-à-dire qu'au milieu du terrain, on avait une carence. Et je pense que Jicain, il était en souffrance physique. Et quand on n'a pas le temps de terdiverser, et quand on joue au football, c'est-à-dire qu'il faut prendre des décisions immédiates. Le jeu, j'avais besoin d'équilibrer en remontant qu'on est dans l'axe du milieu du terrain et en mettant un arsène derrière pour contrecarrer leur plan par des ballons longs aussi. Puisque s'ils donnent des ballons longs, ça veut dire qu'ils n'ont pas de vitesse sur les côtés. Donc il faut exploiter cette situation. Malgré le fait qu'Asoumane ait été un petit peu tombé, je pense qu'il aurait apporté plus pour l'université. C'est pour ça que Dox a fait les frais du changement, pour qu'on ait un jeu beaucoup plus fluide, comme vous avez pu l'apercevoir. Il faut prendre le dessus, parce qu'on ne sait pas jouer pour défendre. Il faut qu'on ait le ballon, et c'était la seule solution que j'ai trouvée, bien sûr avec mes assesseurs, pour trouver cette opportunité de jouer notre football comme on sait le faire. Bon, maintenant si je vous dévoile la seule fois mes plans de jeu, les adversaires vont savoir, mais je vais vous répondre. Si vous avez remarqué, sur le côté gauche, j'ai mis Rachidi et Varane. Donc il y avait une règle simple, d'un côté on travaillait les offensives sur les ballons longs, et de l'autre côté on travaillait la provocation dans la surface, parce que je sais que cette défense joue durement, et le meilleur moyen c'est de porter le ballon au sol. Et ça nous permet en même temps de travailler le physique des adversaires, comme Rachidi a très très bien fait. Il est allé provoquer, 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 et à la fin ça a laissé le boulevard pour notre flèche habituelle. Et c'était calculé, réussi comme ça, c'est parce que les joueurs l'ont bien fait. Et la consigne d'Inonda, qui n'est pas lui un véritable latéral gauche, il a joué simplement parce que, vous savez que, comment s'appelle ? Limi s'est blessé pour une longue période, suite à un tâtre, et le petit Enoch qui est arrière gauche, qui était souffrant toute la semaine. Donc je ne pouvais pas me permettre d'aligner un véritable défenseur gauche. J'ai mis du gabarit parce que je savais que c'était le ballon, et j'ai demandé à Rachidi, lui, de faire la percussion balle au pied, pour avoir la percussion vitesse de l'autre. Bon, souvent je vous ai dit une chose, je réitère, le succès ne fera pas changer ma façon de voir. Le passé, je ne m'en sers pas, je ne vis pas à aller. Le passé reste passé, je ne porte de jugement sur personne. Nous, on avait un objectif sur notre projet, réaliser nos rêves, si on peut continuer, on continue. L'objectif, de passer les 16e, la première fois, a été atteint. A partir de ce moment, j'ai simplement dit aux joueurs, vous savez, le rêve, c'est vous qui avez décidé de ce rêve. Maintenant, vous vivez. On a de la pression particulière, comme la question disait, on a pris un but très tôt, vous n'avez pas vu les joueurs ces derniers, on a posé le monde jour, on a eu des situations difficiles. On est dans notre projet, un projet, ce n'est pas un effet qui peut tuer dans notre projet. C'est pour ça qu'après le but, on est resté conquérant, combatif, voilà, ça c'est important. Après, là-haut, il ne nous accompagne pas, mais on ira, tant mieux, ce qu'on est passé là, aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'on est passé. Le Daringhini est un bataille.